Toute.e.s Marianne. Le prochain timbre-poste sera très innovant. Avec une actualité riche de deux thèmes majeurs, Ukraine et élection, qui se taille une part léonine dans le bruit médiatique, on espérait se préserver du bruit de certaines élucubrations d'agitateurs patentés comme l'inénarrable Marlène Schiappa. Mais, pour de telles personnes, s'éclipser du devant de la scène, cesser de saturer l'espace de sa parole inspirée et inspirante, se contraindre à l'assaise médiatique serait un gâchis. Alors, tel un Jonas pressé de porter la bonne parole à Ninive, pour la journée internationale de la femme, elle est montée au créneau. Ravivage de la flamme du soldat inconnu et colloque pour étaler son autosatisfaction. Lors de ce route, elle a annoncé que la prochaine Marianne qui ornerait nos timbres-postes serait issue de la haute technologie. Un collectif artistique du nom de Obvious propose à chaque femme de télécharger une photo d'elle sur le site NousSommeMarianne.fr pour enrichir une base de données qu'un logiciel d'intelligence artificielle exploitera. Objectif, composer six portraits de femmes fictives portant chacune une infime partie des traits de celles qui auront alimenté cette base. Les participantes choisiront ensuite. Peut-être vous vous en souvenez-vous, en 2013, le nouveau timbre Marianne était inspiré, disait-on, entre autres, d'une certaine ukrainienne, Ina Shevchenko, la dame qui importait le mouvement fémen en France avec les encouragements B.A. des faiseurs d'opinions socialistes. Un certain Olivier Schiappa était identifié comme co-auteur avec l'artiste israélien David Kawena. Cet artiste contesterait en justice qu'Olivier Schiappa ait participé à la création. Devenu Olivia Schiappa en 2021, il fait partie de celles qui proposent leur visage. Marlène Schiappa n'est-elle pas la prophétesse de l'inclusivité LGBTQIOP+. Pas question donc de se limiter aux femmes biologiques. Toutes les personnes qui se sentent femmes peuvent participer. Notons que l'accueil de cet élargissement aux femmes qui n'ont pas de règles n'aurait pas été unanime et aurait déclenché une petite bronca. Surtout que nul lecteur ne se fasse l'écho auprès de J.K. Rowling d'une telle option idéologique. Elle pourrait commettre un nouveau pépiment conforme à la biologie et déchaîner un nouveau lynchage contre elle sur le réseau social à l'oiseau bleu. La création d'une Marianne par intelligence artificielle peut laisser dubitatif. Mais admettons que ce soit possible de créer une égérie nationale qui soit à la fois jeune, d'âge mûr et vieille. Blonde, rousse, brune, blanchie sous le harnois et chauve. N'aurions-nous pas alors une définition du célèbre et en même temps algorithmique ? Emmanuel Macron n'aurait plus besoin de militants ou d'élus au sein d'En Marche. Un ordinateur équipé du bon programme suffirait. Notons cependant qu'en cas d'élection d'un président qui ne serait pas compatible avec les valeurs d'inclusivité, d'Obvious, ceux-ci se retireraient du projet. Avant de demander l'asile politique, artistique et algorithmique au Waukistan ? Bref, encore une histoire de timbré.e.s Initialement paru chez Boulevard Voltaire le 10 mars 2022. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501